C'est vrai qu'on t'a viré du zoo parce que tu déprimais les animaux. Je bloque ! Je bloque, je remise ! Ce titre c'était déjà pour moi une belle promesse parce que j'ai très vite à la découverte des Rush vu qu'il y avait un double mouvement, c'est-à-dire d'un côté un mouvement plus violent qui était le mouvement du bassin qui est un mouvement de kickboxing qui apparaît très vite dans le film et un mouvement peut-être plus doux, plus tendre qui est un mouvement plus interne, plus concentrique peut-être qui est la femme qui porte un enfant, le bassin de la femme. Donc il y avait ces deux bassins. Le titre que je trouve encore une fois très beau et assez ambigu, c'est qu'on ne sait pas de quel mouvement il s'agit. Moi ça, ça m'a beaucoup servi à essayer de définir ça justement dans les deux parties pour que les raccords puissent se faire dans le mouvement. Ce petit moment-là, pour moi, c'était l'idée de rendre clair, c'est l'idée que j'avais, c'est-à-dire de faire ces scènes de souterrain, une espèce de flashback ou en tout cas des projections imaginaires d'Hervé, de montrer que c'est là où il a envie, c'est là quand il jette ses cacahuètes contre l'arbre. On entend des coups, on entend le son in du souterrain, c'est là où ça se croise. Et il y a un autre moment, le moment où on apprend vraiment qu'il s'agit d'un entraînement, qui est dans la foulée d'ailleurs. Ok, c'est parti. Donc on apprend, on apprend parce que Jérôme Le Banner claque des mains en disant « Allez, c'est parti », on apprend qu'ils étaient en répétition et que cette scène peut être rejouée indéfiniment et que d'ailleurs elle le sera. Et à ce moment-là, on enchaîne sur le plan d'Hervé dans le parc et les bruits, le claquement de mains, le banner, sont synchronisés sur ses pas, sur le banc. C'est le type de contamination qui sont déployés comme ça, peut-être plus au début, pour justement dire cette ambivalence-là et cette indécision-là. Soit-à-dire son camp entre les singes et les hommes. La capuche. Bonjour. Dans les films où il y a deux histoires, comme ça, parallèles, peut-être ce qui est le moins intéressant, même si c'est ce qui motive, c'est ce qui crée le suspense et c'est ce qu'on attend, mais au fond ce qui est le moins intéressant, en tout cas peut-être pour le monteur aussi, c'est le moment où les deux histoires se rencontrent, où les deux histoires se rejoignent. Et le moment où il y a peut-être le plus à faire en termes de montage, le plus de choses à trouver, c'est avant la rencontre. Et il y a deux gros risques dans un film qui croise deux histoires. Le premier risque, c'est que le spectateur préfère une histoire à l'autre, et c'est souvent le cas, on est plus, pour plusieurs raisons, on s'identifie plus, on préfère une des deux histoires. Là, en plus, il s'agit d'une histoire plus féminine, bien qu'elle soit vue du point de vue d'un homme, mais une histoire avec deux femmes, une histoire avec des hommes, une histoire dans un zoo avec des animaux, une histoire dans un souterrain. Donc le risque est qu'on préfère une des deux histoires, et que du coup, on se sente moins bien dans l'une des deux, et qu'on attende que l'autre revienne. Donc ça, c'est un premier risque. Et l'autre risque, c'est qu'on a tellement attendu que les deux histoires se rejoignent, on s'est tellement nous fait des hypothèses de rencontre, qu'on est déçus, déçus par ce qui les relie. Et donc le gros, je crois que dans les discussions entre le producteur, le réalisateur et moi, c'était de savoir à quel moment on allait mettre ce coup de pied. Enfin, à quel moment les deux histoires allaient se rencontrer, parce que je crois que dans le scénario, ça arrivait beaucoup, beaucoup plus tôt. C'est-à-dire que le film était vraiment coupé en deux, et que le coup de pied venait faire pivoter l'histoire, peut-être 20 minutes avant. Là, il arrive à une heure du film, et le film dure une heure vingt. Donc voilà, on a un champ contre champ entre les deux, l'un complètement, une très heureuse d'un côté et d'autre. Voilà, et on voit que là, même dans ce plan-là, où les deux personnages se rencontrent, l'écran est divisé en deux. C'est-à-dire que même au moment de la rencontre, il y a quelque chose de, comme je le disais, d'irréconciliable. Et d'ailleurs, ce plan, ce plan du split screen, là, ce plan arrive aussi au début, à la première rencontre entre Johanna et Rachida, dans les toilettes. C'est-à-dire qu'il y a la cloison des toilettes. Il y a d'un côté Rachida qui est en train d'essayer de se faire mettre enceinte par quelqu'un qu'elle vient de rencontrer, et de l'autre, Johanna, qui entend la conversation, et une cloison les sépare. Et cette idée-là, cette idée-là de choses comme ça, qui est de deux parties, qu'il s'agit de réunir, c'est plus ou moins faisable. Là, il se trouve que ça l'est, et assez belle, je trouve. Moi, j'ai vraiment travaillé de manière chronologique. Au début, c'est-à-dire dans la première version du montage que je voulais leur proposer, je voulais... C'est pour ça que le début, j'ai autant, peut-être plus, travaillé ce début, c'est que j'ai posé les choses petit à petit. Et justement, parce qu'il s'agissait de réécrire l'histoire aussi. Étant donné que je n'avais pas de scénario, il y a des scènes, par exemple la scène où Hervé dort, où Hervé dort dans l'usine, elle était peut-être prévue, je n'ai toujours pas lu le scénario, elle était peut-être prévue beaucoup plus tard dans le film. Le monteur a aussi un gros avantage, c'est qu'en général, c'est qu'il n'est pas sur le tournage. Donc, il ne sait pas du tout comment les lieux, à quoi ressemble le lieu de manière... Globalement, il ne sait pas, par exemple, quand une pièce est filmée, il ne sait pas qu'à droite, la scène qui est filmée. Après, ce n'est pas dans la scène qui est géographiquement à droite. Donc, moi, je pouvais aussi reconstituer tout, à la fois l'espace, à la fois le temps, à la fois... parce que je n'avais pas accès à ces données-là. Et c'est pour ça que c'est très compliqué, des fois, de défendre des choix de montage, parce que le réalisateur a en tête un lieu. Là, par exemple, il y a un plan, il y a des plans que Hervé avait beaucoup de mal à revoir, et pour moi, c'était compliqué, parce que c'est des plans que je trouvais très beaux, et je ne comprenais pas pourquoi c'était aussi violent. Par exemple, il y a une scène qui, pour lui, n'était pas censée être montée du tout, qui a été tournée en plan séquence, qui est la scène un peu centrale du film, où... voilà, cette scène-là. C'est-à-dire qui est vraiment filmée dans une caravane, ce n'est pas un studio de cinéma. Si ça avait été tourné dans un studio de cinéma, on aurait eu beaucoup plus de recul, on aurait eu une caméra sur chaque acteur, et au montage, on aurait pu jouer de manière très aisée. On aurait pu avoir le visage d'Hervé en train de parler, un contre-champ avec le personnage d'Éric en train d'écouter, de relancer la discussion. Et là, le montage a été très, très compliqué. Et aussi parce que Hervé tenait beaucoup à cette scène, parce qu'elle s'était très bien passée, parce qu'il était très content de la performance, et il avait de quoi d'Éric. Et donc, voilà, on avait au départ, l'idée, c'était de mettre un plan séquence. C'est-à-dire sans changer de cadre, sans changer la valeur du plan. Et là, il y a eu un gros travail, et je crois qu'il était assez content. C'est-à-dire que j'ai réussi quand même à trouver dans d'autres prises, des gros plans. Et du coup, on a quand même remonté la discussion. C'est-à-dire que la discussion n'était pas du tout... Tout n'était pas dit dans cet ordre. Et ça, je sais, par exemple, ça a été assez compliqué pour HPG, parce qu'il l'a... Et à force de l'avoir vu, parce qu'encore une fois, moi, j'ai fait le montage un an après. Il y avait déjà eu un montage qui avait été fait. Il connaissait la scène par cœur. Moi, beaucoup moins aussi, mais pas de la même façon. Et du coup, j'ai chamboulé un peu l'ordre de ce qui était dit. Et la scène était assez, je pense, s'essoufflée assez vite. Et là, on a réussi à redire des choses. Il y a des relances de la part du personnage d'Eric. Et avec le fait de pouvoir jouer des visages comme ça, on a dynamisé un peu cette scène. Et ça a été un gros travail. Et c'est aussi ce qu'il y avait pour La Petite Histoire, ce qui avait convaincu HPG que je continue le montage. C'est-à-dire qu'il était très content qu'on ait réussi à faire quelque chose comme ça, assez dynamique de cette scène, qu'il aimait beaucoup, à laquelle il tenait vraiment beaucoup. parce que c'est... Et d'avoir réussi à en faire une scène qui ressemble, qui l'apparente à une vraie scène de fiction, je sais qu'il en était très content. Ce qu'il faut, c'est que je sois parmi les autres. Et ça, je vais essayer de le faire. D'accord ? T'as deux minutes pour me faire rire.